salut tout le monde je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le vélo donc je vous emmène avec moi en sortie ce sera la même sortie que la dernière fois que j'ai fini et c'est bon mon gps m'a repéré donc c'est une bonne chose je vais pouvoir y aller donc c'est une sortie qui fait en gros 40 bornes la dernière fois que je l'avais fait il faisait hyper froid mais vraiment j'étais glacée de partout c'était ma première sortie depuis de longs mois donc l'objectif cette fois ci ça va être d'apprécier un peu plus les paysages vu que devrait y avoir beaucoup moins de brume que la fois dernière profiter un peu plus du fait de pas avoir froid donc j'ai une tenue encore une tenue tout à sauce sauf les gants c'est des gants poc bien fluo j'aime bien mais c'est une tenue un peu plus légère puisqu'il fait une dizaine de degrés alors que la dernière fois il faisait zéro degré donc là je suis prête à aller rouler j'ai pas mis de surchaussures on verra si 10 11 degrés ça passe ou pas parce que du coup je suis plus du tout habituée aux tenues qu'il me faut pour rouler l'hiver parce que l'an dernier j'ai pas roulé en hiver parce que je me suis blessé très vite donc du coup j'ai pas pu faire de vélo et l'année d'avant j'étais j'étais enceinte jusqu'aux yeux donc ça fait longtemps que j'ai pas roulé l'hiver donc voilà on va on va tester ça la fois dernière j'avais eu une petite gêne aux genoux rien de très grave mais j'espère que cette fois ci ça ira encore mieux et donc voilà fois dernière j'avais un petit handicap c'est à dire qu'il faisait hyper froid que je me remettais au vélo là le but ça va être donc de faire peut-être un petit peu mieux au niveau de temps vu que j'avais fait du 22 de moyenne donc c'était pas j'espère que je vais pouvoir rouler un petit peu plus rapidement ça montrerait que voilà que je peux faire que je peux faire mieux en m'entraînant ce serait bien après j'ai quand même un petit handicap aujourd'hui il fait bon mais j'ai mangé un plat très très gras donc si je rame sur le vélo ce sera mon excuse du jour voilà allez je vous emmène avec moi c'est parti à la base j'étais pas hyper motivée pour rouler voilà un peu la flemme du dimanche après midi mais je me suis fait un peu violence parce que je sais qu'à chaque fois je suis trop contente de l'avoir fait et là en effet dès le premier tour de pénale on sent que ça fait vraiment trop trop de bien voilà le cyclisme c'est cool pouce bleu si vous êtes d'accord la pause inopinée j'ai perdu ma caméra en cours d'euro voilà voilà les coulisses du fait de filmer les sorties moi ça m'arrive rarement des fois on lâche la caméra d'où l'importance d'avoir une caméra qui résiste donc merci à la gopro nombre de fois qu'elles sont tombées mes gopro elles sont toujours en un seul morceau quand je les retrouve donc ça c'est cool petite question quand je filme mes sorties qu'est ce que vous préférez que je fasse pour la caméra qui au niveau du guidon que je filme de longs segments que je vous mette après en accéléré comme je viens de le faire là tout de suite ou alors est ce que vous préférez des petits morceaux ça et là mais à vitesse réelle n'hésitez pas à me le dire en commentaire première montée et donc forcément je commence à avoir bien chaud la tenue que je porte normalement c'est pour les températures un peu plus élevées comme globalement je suis pas frise à vélo je m'habille un peu moins que la plupart des cyclistes en montée à chaque fois je passe mon compteur sur la fréquence cardiaque donc pour que je me qui m'affiche le cardio, je trouve ça vachement plus intéressant que la vitesse, en plus du fait que c'est un peu décourageant de voir que parfois t'es à 10 voire à 8 km heure, mais surtout je trouve que ça n'a pas de sens en montée de voir la vitesse à laquelle on va. Par contre le cardio c'est un bon indicateur, surtout moi qui ai tendance à un peu trop forcée si je vois que mon coeur dépasse les 180 bpm, en général ça veut dire qu'il faut que je ralentisse un peu. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz 25 km, pour l'instant ça va bien. 31 km, j'ai les jambes qui commencent sérieusement. à fatiguer, c'est normal me direz-vous, c'est du vélo. La bonne nouvelle par contre c'est que pour l'instant, je touche du bois, mon genou ne m'a pas du tout fait mal. Donc ça c'est vraiment cool. J'espère que ça va le faire toute la sortie parce que si j'ai le temps plus tard, ce serait cool un jour, le nombre de précautions que je prends. Mais ce serait vraiment bien que je puisse augmenter les distances. ceci n'est pas le nombre de watts moyenne que je vais développer sur cette sortie. 35 km pour l'instant, je fais quasiment du 25 de moyenne. Là je vous entends dire oui, c'est bien Marion, tu vas réussir à battre ton temps de la peau de la mer, mais je ne crie pas victoire si vite puisque je me trouve actuellement dans la dernière montée pour atteindre mon village. Elle est quand même assez longue et costaud, la preuve étant que littéralement je roule à 9 km heure à ce moment même. Donc tous les km heure vaillamment gagnés jusqu'à présent peuvent s'effondrer en une borne et demie. Allez affaire à suivre. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, j'ai fini, je suis rentrée chez moi. La super nouvelle c'est que je n'ai pas eu du tout mal aux genoux, donc je suis super contente. Ça veut dire que la prochaine fois que j'ai un peu de temps, j'essaierai d'augmenter la distance. Donc ça c'est plutôt cool, je suis assez soulagée. En ce qui concerne ma performance du jour, j'ai roulé à 1,5 km heure de moyenne de plus que la dernière fois que j'ai fait ce parcours. La conclusion de mon étude pas du tout scientifique est donc qu'il vaut mieux aller rouler après avoir mangé très très gras plutôt qu'aller rouler quand il fait très très froid. En tout cas vous irez plus vite. Voilà, c'est la conclusion de cette vidéo. Si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et puis je vous dis à bientôt. Ciao ! Non, je pue ? Ok, merci. Sous-titrage ST' 501